Waouh ! Oh ! Oh ! Oui, mais attention ! Salut à tous, salut à toi ! On va commencer d'abord avec un petit peu d'histoire. En 2009, Canon sortait le 5D Mark II, le premier DSLR qui était capable de faire de la vidéo. Et ça a été un game changer mais incroyable pour tout le monde de la vidéo. Pourquoi ? Parce que contrairement à toutes les caméras vidéo de l'époque où on ne pouvait pas changer les optiques pour la plupart, sauf les caméras ciné qui étaient excessivement chères et qui avaient un tout petit capteur, et bien pour la première fois on pouvait changer les optiques, donc mettre des très grandes ouvertures et aussi proportionnellement, comme on avait un full frame à angle de champ équivalent pour une caméra de petit capteur, on avait une focale qui était beaucoup plus longue. Donc ces deux ingrédients faisaient qu'on avait un flou incroyable et ça a été un énorme game changer pour la vidéo comme il y en a eu plein d'autres. Malheureusement, après cette première révolution, Canon va petit à petit se reposer sur ses acquis alors que Panasonic et Sony ne vont cesser d'innover et dépasser très rapidement Canon en termes de vidéo. Dix ans plus tard, ou même plutôt onze ans plus tard, est-ce que Canon ne serait pas encore en train de nous refaire la même chose ? Alors à titre personnel, moi je pense que non, même si l'EOS R5 s'annonce incroyable. Ce que je vous propose, c'est qu'on va analyser un petit peu toutes les specs techniques et ensuite on parlera des potentiels défauts de ces appareils. Vous en connaissez au moins un, mais il y en a deux auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Avant toute chose, et comme l'a fait Adelin qui a aussi fait une vidéo sur le sujet, je vais parler vraiment des specs vidéo. Pourquoi ? Parce que en photo, je n'ai pas assez de compétences pour prétendre pouvoir dire des choses pertinentes. Tout d'abord, la 8K. Waouh ! La 8K. Ça nous donne des capacités de crop, mais juste incroyables par rapport à la Full HD qui reste encore le standard de diffusion. On peut zoomer dans l'image sans perte de qualité de la 8K à la 4K jusqu'à 4 fois. Et de la 4K au Full HD aussi jusqu'à 4 fois. Ça nous donne... Je vous mets un visuel, mais c'est incroyable. On pourrait juste faire un plan fixe et faire toute une scène avec. C'est juste génial. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait d'autres APN qui proposent encore la 8K et pour l'instant les réserver aux grosses caméras et aux caméras coûteuses. Après, on ne va pas oublier non plus le S1H qui fait déjà de la 6K, ce qui est, pour ma part, déjà vraiment pas mal. Mais oui, t'inquiète pas, c'est pas parce que t'es plus le numéro 1 que je t'aime plus. Sachant que sur cette 8K, pour l'instant, outre qu'on ne pourra filmer qu'en 30FPS. Après, j'imagine qu'ils vont faire un mode 25FPS. On ne sait pas grand-chose. Est-ce qu'il y aura une limitation d'enregistrement ? Est-ce qu'il y aura d'autres contraintes qu'on ne connaît pas ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un vrai argument la 8K. Après, attention, la 8K, ça pèse. Deuxième chose, 4K en 120FPS. Ça, pour moi, c'est un truc de dingue. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est très, très, très compliqué de faire plus de 60 images par seconde quand on est en 4K. Et dès qu'on veut passer à un ralenti un petit peu plus smooth, avec un plus grand nombre de FPS, sur la plupart des appareils, en tout cas sur tous les appareils photo, on est obligé de redescendre en Full HD. La FX9, je viens de regarder. Pareil, on ne peut pas filmer en ralenti avec beaucoup de FPS, en tout cas supérieur à 60, quand on est en Full HD. Alors, j'ai vu qu'ils préparaient une mise à jour pour que ça soit le cas, mais il y aura des contraintes, ça sera en RAW, et je crois que ça sera qu'avec une sortie externe. Donc, concrètement, la Canon, s'ils nous permettent de filmer du 120FPS en 4K, ça, ça, pour moi, c'est vraiment un game changer. Alors, c'est vrai que Canon est un peu à la ramasse depuis ces dernières années en vidéo, mais il y a un truc sur lequel ils ont vraiment bien géré, c'est l'autofocus. Et à l'heure actuelle, c'est le meilleur du marché en vidéo, ce sont les meilleurs en autofocus. Et a priori, ils l'ont encore upgradé pour cette EOS R5. Donc, c'est très, très bien. Moi, personnellement, je n'utilise pas vraiment la mise au point automatique. Pourquoi ? Parce que sur Pana, ils ne sont pas encore incroyables. Il faut que je fasse des tests un petit peu plus approfondis avec le S1H, parce que je ne passe pas directement avec leurs nouvelles optiques qui sont sorties en collaboration avec Sigma, mais par des optiques Canon, donc avec un adaptateur. Donc, il faut que je fasse un petit peu plus de tests au niveau de la mise au point automatique. Mais je suis persuadé que, quand on maîtrise un peu cette technologie, ça peut devenir vraiment, vraiment un super truc pour les vidéastes, surtout en run and gun. la stabilisation 5 axes. Alors, ce n'est pas un truc de ouf, la stabilisation 5 axes, mais pour Canon, c'est un truc de ouf parce qu'ils ont mis vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Là, leur première EOS R, il n'avait pas cette stabilisation. Alors, je crois qu'il avait une stabilisation numérique et encore, je ne suis pas sûr, mais aujourd'hui, en vidéo, tu es obligé de proposer une stabilisation 5 axes. C'est ce genre de chose, d'ailleurs, qui a rendu pour moi le GH5 comme une caméra mythique. C'est sa stabilisation incroyable. Maintenant, il va falloir voir la qualité de cette stabilisation. Je me souviens que l'ACTS 2, j'avais eu... Je n'avais pas vraiment été emballé par cette stabilisation, alors que quand j'avais vu le GH5, j'étais en mode, waouh ! Pareil, sur le S1H, elle est extrêmement bien faite. Donc, à voir s'ils vont réussir à avoir une suffisamment bonne qualité de stabilisation. Mais ça, ça va être un critère vraiment déterminant. Pour ce qui est des codecs, alors oui, Canon va proposer du 4, 2, 2, 10 bits en interne. C'est bien, mais en même temps, ça fait un petit peu trois ans que la plupart des caméras proposent... Enfin, des APN, en tout cas des hybrides, proposent ce genre de codecs. Donc, c'est un peu comme la stabilisation au final. Ils font qu'enfin, à rattraper leur retard là-dessus. Donc, révolution, je ne sais pas, mais au moins, ils rattrapent leur retard. Pour rappel, le RAW, qu'est-ce que c'est ? Le RAW, c'est un fichier brut, qui n'est d'ailleurs pas un fichier vidéo à proprement parler, sauf pour l'Apple ProRes RAW, qui est un codec vidéo spécialement développé en RAW. Mais en tout cas, voilà, le fichier RAW est un fichier brut, non débailleurisé, où il n'y a pas de courbe de gamma, et où il n'y a pas d'espace colorimétrique de gamut. Et ça, on le rajoute du coup en post-prod. Et du coup, on le transforme en fichier vidéo. Alors le RAW, peut-être avec la 8K, c'est vraiment ce qui a fait le plus gros effet à vous. Parce qu'au final, pour les autres specs techniques, mis à part la mise au point, on sait déjà que ce sont les meilleurs. Les autres choses comme la stabilisation, ou alors le 4.2 de 10 bits en interne, Canon n'a fait que rattraper son retard. Le RAW, à l'heure actuelle, il n'y a pas de, mis à part la Blackmagic qui pourrait être qualifié dans la même gamme, mais il n'y a pas d'hybride qui propose d'enregistrer en RAW en interne. Le S1H, là, vient tout juste de sortir une mise à jour où tu pourras sortir de l'Apple ProRes RAW, mais en externe et en le connectant avec un enregistreur Atomos. Mais là, il le propose en interne. Après, attention, parce que quand on regarde un petit peu les autres gammes de Canon, par exemple la C200 qui propose son RAW Lite, son RAW Lite, il fait quand même 128Go pour 15 minutes. Donc c'est énorme, c'est énorme en coût de stockage et il y a des grandes chances qu'il y ait des limitations. Et ça, Canon n'a pas communiqué là-dessus. Mais quelles sont les limitations d'enregistrement concrètement sur cette caméra ? Et ça, peut-être que dans les mauvaises surprises, il y aura des choses comme ça au niveau des limitations d'enregistrement. Dans tous les cas, en RAW, quand on est à 128Go de coût pour les 15 minutes, ça commence à coûter. Il faut avoir tout le workflow qui va derrière. Pareil, le RAW, contrairement au Blackmagic RAW et à l'Appel ProRes RAW, qui sont un peu des RAW nouvelle génération. Ça, c'est plutôt un RAW old school, avec toutes les contraintes de post-production que ça entraîne. Alors, je sais qu'il y a une autre caméra de Canon, je crois que c'est la C200 aussi, qui proposait d'enregistrer en parallèle un proxy pour ensuite faire une conformation au montage. C'est cool, mais ça va encore peser. Donc, le RAW, oui, ça fait un effet RAW. Oui, c'est la classe de pouvoir dire, je fais du RAW en interne. Après, à quelles conditions ? Et surtout, à quel prix ? Et ça, ça risque d'être un petit peu contraignant. Un truc sur lequel Canon n'a pas vraiment communiqué, c'est la dynamique. Alors, la dynamique, pour rappel, c'est le nombre de nuances de gris qu'il y a entre le blanc le plus blanc et le noir le plus noir. Ça nous permet de gérer le contraste et Canon ne sont pas les champions de la dynamique. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que là où plein de caméras communiquent sur leur super dynamique, il n'y a rien du tout sur la future dynamique du EOS R5. Et du coup, si on ne communique pas dessus, on peut supposer que ce n'est pas tip top. En tout cas, ce n'est pas tip top par rapport au marché. Son petit frère, l'EOS R tout court, qui est d'ailleurs une caméra qui est vraiment en dessous par rapport à la concurrence en termes de prix dans cette gamme, va aller en log jusqu'à 12 diaphs. 12 diaphs ! Pour une caméra qui vaut 3300 euros, ce n'est vraiment pas fifou. À titre de comparaison, la Blackmagic, c'est 13 en dynamique de diaphs et le S1H, c'est 14. Alors, c'est vrai que Canon, avec sa C300 qui va sortir en juin, a annoncé des caméras qu'elle est très très haut en termes de dynamique de diaphs. Or, je pense moi que s'ils a eu une vraie dynamique de diaphs dingue, même une dynamique correcte 13-14, ils auraient communiqué dessus. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc, il y a très très fort à parier que ce soit LE point faible numéro 1 de l'EOS R5. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère largement filmer avec mon S1H qui ne fait que de la 6K, mais en revanche qui a une dynamique de diaphs de 14, surtout en plein soleil, quand il y a beaucoup de contraste, que filmer avec une caméra qui, certes, peut faire de la 8K, aller en RAW et qui ne propose qu'une petite dynamique de diaphs. Alors, vous allez me dire, oui, mais il propose du RAW et il y a fort à parier qu'en RAW, il est une meilleure dynamique. C'est vrai, on peut supposer qu'il est une meilleure dynamique en RAW, mais généralement, entre le log et le RAW, il n'y a pas non plus une différence de dynamique si énorme que ça. Et peut-être qu'on gagnera un diaph de dynamique, peut-être deux, mais pas beaucoup plus. Donc, moi, je pense vraiment que la dynamique sera le point faible de cette caméra. Le rolling shutter. Alors ça, ça ne vient pas de moi, ça vient d'une vidéo que j'ai regardée d'un youtubeur vidéaste américain qui s'appelle Max Yuriev, j'espère que je prononce bien, qui nous dit, alors attendez, je vais vous lire direct, on ouvre les Guinées, quand on pousse toutes les caractéristiques silois comme on l'a déjà vu par le passé, c'est compliqué d'avoir une lecture rapide, donc on pourrait avoir quelques problèmes avec le rolling shutter. Alors, je prépare justement un épisode sur le souci du rolling shutter, et c'est vrai, et bien ce qu'il dit, ça fait sens, dans le sens où s'il y a beaucoup d'informations, on peut supposer que les photos sites vont se vider du capteur, vont se vider plus lentement, du coup, on pourra avoir cet effet de rolling shutter. Ça, pareil, ça sera à tester, c'est vraiment qu'une pure supposition. Enfin, maintenant, on va parler du dernier problème, celui que vous connaissez tous, celui dont tout le monde parle, tout le monde se méfie, c'est bien sûr le prix. Alors, je vais essayer de faire un petit pronostic, en tout cas à 1000 euros près, mais c'est vrai que cet appareil, il va être clairement cher. Surtout que quand on lit les specs techniques que Canon nous a envoyés, ouais, ça a l'air d'être clairement le meilleur hybride disponible sur le marché. L'ancien meilleur hybride pour moi et pour d'autres personnes, c'était le S1H. Et là, il le dépasse, ou du moins, il l'égale dans tous les points, sauf peut-être la dynamique. Donc, je vois mal Canon faire moins cher que le S1H, qui vaut quand même 4000 euros déjà. Surtout que Léo Serre, son petit frère qui est déjà sorti, il est à 3300 euros, alors qu'il n'est pas si fou. Donc, on peut supposer que clairement, il se placera, Canon veut à mon avis donner une image haut de gamme, et clairement, il se placera à un prix qui est supérieur à 4000 euros. Maintenant, si on regarde un petit peu dans les autres gammes de Canon, et notamment le meilleur APN en vidéo, qui n'est pas un hybride, qui est un DSLR avec un miroir, eh bien, c'est le OS 1D Mark III qui est sorti en février et qui, lui, a 7500 euros. Ça pique ! Alors, cet appareil, il est quand même plus vendu comme un super appareil photo pouvant faire de la vidéo qu'un appareil photo spécialisé dans les vidéos, et a priori, c'est plutôt en vidéo que va se positionner le EOS R5. Mais, voilà, il est super cher. Le seul petit espoir qu'on peut avoir de Canon qui soit pas trop trop cher, notre EOS R5, c'est quand on regarde la C300 qui est prévue en juin, enfin, la C300 Mark III qui est annoncée à 10 000 euros hors taxes et à 12 000 euros TTC. D'ailleurs, tous les prix que je donne depuis le début sont en TTC à titre d'information. Et selon le site Le Repère, la caméra, elle sort à un prix qui est bien inférieur à ses précédents modèles. Donc, on peut espérer que Canon, comme ils avaient un peu de retard en vidéo, qu'ils soient un petit peu dépassés par la concurrence, alors qu'en photo, je m'y connais pas suffisamment en photo, mais j'ai l'impression qu'ils jouissent quand même encore d'une belle renommée et d'un beau leadership. Peut-être qu'ils vont baisser un petit peu le prix pour se remettre dans le bain, pour se remettre dans le game. Du coup, ça arrive à mon estimation. Moi, je vais partir sur une fourchette de 5 500 à 6 500 euros TTC en prix de vente. Sachant qu'à ça, il faudra ajouter des optiques parce que ça n'a plus la monture EF, ou alors un adaptateur EF. A priori, ils ont dit que ça marchait tout aussi bien. Ma foi, pourquoi pas ? Et aussi, il faudra rajouter des cartes parce qu'à mon avis, ça va envoyer niveau débit, niveau stockage, donc des cartes, des disques durs. Pour en acheter du RAW, peut-être qu'il faudra une compact flash un peu surboostée. Donc, clairement, ça risque de pricer assez haut. Et du coup, clairement, cet appareil qui s'annonce quand même assez génial, il va être plutôt pour les vidéastes déjà les plus riches, et puis aussi pour les plus expérimentés parce que traiter du RAW, surtout du RAW old school, il faut avoir quelques compétences, il faut avoir les machines qui vont derrière. Donc, clairement, je ne pense pas que ça soit un vrai game changer dans le sens où, pour moi, un game changer est accessible. Un 5D était accessible, surtout qu'il a ouvert la voie à plein d'autres DSLR qui ont été accessibles derrière. La révolution de la gyro-stabilisation, c'était accessible, notamment avec tout ce qui est Ronin. Alors qu'avant le Ronin, avant DJI, il y avait le Movie, un stabilisateur qui avait l'air très bien, mais qui était, je crois que ça valait 10 000 euros un Movie, ou en tout cas plus de 5 000 euros. Donc ça, pareil, ce n'était pas accessible. Et du coup, la révolution est venue après, quand ça s'est démocratisé. Donc, clairement, je ne pense pas que ça soit une révolution. Après, une très bonne caméra, ça, je pense qu'il n'y aura pas de doute, à moins qu'on ait des mauvaises surprises. Et attention à la dynamique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos feedbacks, vos retours, me dire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, le petit like, il fait plaisir. L'abonnement, il fait encore plus plaisir. Et l'abonnement avec la cloche, alors ça, c'est carrément l'orgasme. Blague à part, j'espère qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, dans la description, il y a un petit lien pour télécharger des petits guides. Là, je vous ai mis le guide du vidéaste. C'est un petit e-book où je reviens sur pas mal de notions de base de la vidéo qui peuvent servir aux vidéastes qui soient amateurs, semi-professionnels ou qui commencent à se professionnaliser et qui cherchent à augmenter leurs compétences. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Encore une fois, j'attends vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1